Bonjour Eva. Bonjour Noémie. Alors on commence ce journal avec Conforama qui propose une seconde vie aux meubles et appareils électroménagers. Oui, en effet, pour promouvoir l'économie circulaire, Conforama s'est associée à l'application Give. L'enseigne propose à ses clients de faire don des objets qu'ils viennent remplacer en magasin. Donc par exemple, si vous souhaitez acheter une nouvelle télé, vous pouvez donner l'ancienne via l'application. Alors Give aîné à Bordeaux, c'est une application de dons d'objets et de nourriture entre particuliers. Cette opération aura lieu jusqu'à la fin du mois de novembre et elle permet à Conforama de proposer une solution simple à ses clients et à faible impact carbone. Puis cette semaine, on attend bien sûr aussi les résultats du Black Friday, la période promotionnelle la plus folle de l'année qui ne semble pas souffrir de l'inflation d'ailleurs. Oui, en effet, selon une étude, Shopify, plus d'un Français annonce vouloir dépenser autant qu'en 2021. Et ce, malgré la crise, un taux qui monte à 74% pour la génération Z. Et puis les tendances de consommation évoluent. 44% des consommateurs français de la Gène Z déclarent vouloir acheter sur YouTube. En effet, le social commerce pourrait, selon Émilie Benoît-Vernay, directrice de l'expansion de Shopify en Europe du Sud, représenter 1,2 milliard de dollars en 2025. Autre actualité, H&M déploie un nouveau modèle de magasin à New York. Oui, H&M casse la routine avec ce nouveau concept. En test pour un an dans le quartier de Brooklyn, une boutique de 550 mètres carrés qui mise sur l'expérience et qui allie le style, la culture et des expériences exclusives. Alors, les collections du magasin changeront tous les trois mois environ pour proposer une ambiance et une sélection d'articles différents. Ce nouveau magasin exposera également des marques locales originaires de Brooklyn, dont un marchand de café, un kiosque à magazine et un disquaire. Alors, pour la première édition, le magasin s'inspire de sa campagne pour les fêtes de fin d'année et qui rappelle une brasserie française, la brasserie N. La boutique utilisera également des innovations technologiques comme des miroirs intelligents dans les cabines d'essayage. Et justement, en parlant des fêtes de fin d'année, Bloomingdale lance un magasin virtuel multimarque. Oui, à l'occasion de ses 150 ans, Bloomingdale ouvre un immense centre commercial virtuel qui s'est mis aux couleurs des fêtes de fin d'année. Alors, chaque étage est dédié à une marque de luxe et propose une vraie expérience. Chanel, par exemple, emmène les visiteurs sur la lune. Ralph Lauren nous invite dans un chalet à la montagne. Alors, c'est assez impressionnant en termes de réalisme. On voit la neige tomber, on suit un cerf qui nous mène jusqu'au chalet. Alors, ce magasin virtuel a été développé par la plateforme de réalité virtuelle Amperia. Et ce magasin est disponible sur le site internet de Bloomingdale. Et la mode des collections Capsules des Discounters est de retour après avoir lancé sa marque de vêtements cet été. Aldi propose à présent sa ligne de vêtements de sport au Royaume-Uni. Oui, et ça s'appelle Aldi Originals. La collection comporte des suites, des joggings, des tenues de Noël et des baskets avec des prix allant de 3 livres à peu près à 15 livres pour les baskets. La collection en édition limitée est disponible en magasin depuis jeudi. Bien que de nombreux articles qui étaient déjà disponibles en ligne soient épuisés. Alors, cette gamme devrait suivre le succès des gammes précédentes d'Aldi, dont Aldi Mania qui s'était vendue en quelques heures à peine. Voilà, Aldi Mania. Merci beaucoup Yves Jacquin. On vous retrouve la semaine prochaine.